La question très naïve et puis très exagérée, ça ressemble à de la dictature et surtout à du chantage sur cette histoire. Dictature, je ne dirais pas dictature, pas au sens politique du terme, parce que ça ne nous impose pas nos idées. La presse sera toujours libre. Alors on peut discuter de la liberté de la presse, on sait très bien que les médias sont sous contrôle, mais ce n'est pas le sujet ici. Par contre, en termes économiques, ça prend une position, ça nous oblige à adopter une certaine vision d'économie, ça la constitutionnalise. Cette vision selon laquelle il faut que les budgets des États soient en équilibre. Il y a des débats entre les économistes à ce propos-là. Moi, je fais partie, et les atterrées en général font partie, des gens qui disent que ce n'est pas une bonne chose, que finalement ça aggrave les problèmes. Je pense qu'on le dit depuis 2010, je pense que jusqu'à présent, les faits n'ont pas vraiment donné tort. D'autres pensent que c'est... mais ça doit faire l'objet de débats. D'autres pensent que l'équipe budgétaire, c'est une bonne chose. Mais ça doit faire l'objet de débats. Les débats, ça ne se tranchent pas en inscrivant un principe économique dans la constitution, d'accord ? L'Union soviétique avait essayé d'inscrire des principes dans la constitution, des principes économiques. On a bien vu ce que ça a donné. Les principes économiques, ça doit faire l'objet de débats, ça doit être tranché. Et on doit pouvoir avoir des attalances. C'est-à-dire que si les citoyens majoritairement pensent qu'il faut faire de l'austérité, d'équipe budgétaire et qu'ils élisent un gouvernement qui pense cela, très bien, je ne serai pas d'accord, mais ce sera un choix citoyen. Là, quelles que soient les alternances, on devra faire de l'austérité budgétaire parce que ce sera marqué dans la constitution. Donc ça n'est pas la dictature, mais c'est quand même une forme de dictature douce des marchés, si on veut, quelque part. Parce que ça part sur les mêmes prémices que ceux qu'on a dénoncés dans le manifeste des économistes à Thérèse. C'est-à-dire que les marchés sont efficaces, ils sont efficients, ils font bien les choses, il faut que les budgets soient en équilibre. Donc ça constitutionnalise des principes qui doivent faire l'objet de débats et des principes qui jusqu'à présent n'ont pas fait leur preuve. On voit bien ce que ça a donné les différents plans d'austérité en Grèce. On l'avait dit. Dès 2010, les atterrés, on est né à cause de ça. On l'avait dit dès 2010 que ça allait mener dans le mur. Neuf plans d'austérité, on est dans le mur. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? Comme ça n'a pas marché, on met ça dans les constitutions. On oblige les États à faire de l'austérité automatique. Pour moi, c'est autant problématique. Si un gouvernement élu, avec un parlement élu, veut faire de l'austérité, je ne serai pas d'accord, mais j'estimerai qu'il sera légitime. Là, supposons que demain, un gouvernement en France, soit élu ou ailleurs, soit élu, et qu'il décide de faire une relance keynésienne pour sortir de l'austérité, sa constitution l'en empêchera. C'est quand même hautement problématique. On ne met pas ce genre de choses dans la constitution. La constitution, c'est des grands principes. Qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble ? Qu'est-ce qui fait que, quelles que soient les alternances, quels sont nos principes essentiels ? On n'inscrit pas des choses pareilles dans la constitution. C'est un non-sens. Et c'est d'autant plus un non-sens qu'on a déjà vu où l'austérité nous menait en Grèce, en Espagne, dans tous les autres pays européens. On a vu que ça dévisse. On a vu que ça va mal partout. Bien. Et puis on a une expérience historique quand même. Dans les années 30, la plupart des pays européens ont fait de l'austérité, à l'exception notable de la Grande-Bretagne et de la Suède. Finalement, ça s'est très mal fini, toute cette histoire. Ça s'est très mal fini. On sait comment ça s'est fini. C'est assez préoccupant pour la démocratie. Donc pour répondre à votre question, ça n'est pas de la dictature à proprement parler, parce qu'on aura toujours le droit de penser à autre chose. Sauf qu'une fois que c'est dans la constitution, et que ça devient constitutionnel, quelle que soit l'alternance, c'est très difficile de revenir dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501